Mes chers compatriotes, une nouvelle conférence sur le climat va débuter dimanche 31 octobre à Glasgow. Ce sera la 26e réunion entre les pays signataires d'une convention internationale, signée en 1992 et ratifiée par 197 pays dans le but de limiter le changement climatique. C'est la COP26. Il s'agit d'organiser la réponse internationale aux menaces de changement climatique provoquée par l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'impact sur le climat de l'accumulation dans l'atmosphère de gaz carbonique, de méthane et d'autres gaz à effet de serre est maintenant bien connu. Multiplication des catastrophes climatiques. Un jour, tornades, lendemain, vagues de chaleur comme celles que nous avons pu connaître dans le Grand Nord au cours de l'été dernier. Montée du niveau des mers qui va entraîner des exodes climatiques. Bouleversement des conditions dans lesquelles travaillent les agriculteurs et toutes les industries qui utilisent l'eau. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire, puisque nous savons que les activités humaines contribuent à l'accélération du changement climatique. Pourtant, à peine la pandémie était-elle terminée, que la reprise économique a entraîné une augmentation de la consommation d'énergie et avec elle des émissions de gaz à effet de serre. Malgré les bonnes résolutions successives réaffirmées depuis la 21e conférence sur le climat, vous vous souvenez, celle de Paris, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne seront jamais atteints. Beaucoup de pays présenteront la semaine prochaine des objectifs identiques et parfois même en retrait sur ce qu'ils s'étaient engagés à faire il y a maintenant cinq ans. Pourquoi alors avons-nous tant de mal à réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? Pour moi, ce n'est pas dû à la mauvaise volonté des uns ou des autres, à leur insouciance devant la catastrophe qui vient. Notre échec est le résultat d'une mondialisation débridée imposée à l'économie mondiale. La moitié des émissions françaises de gaz à effet de serre résultent des importations de biens, de marchandises, de la France, au prix d'ailleurs d'un déficit commercial français qui ne cesse de s'accroître année après année. Moins 85 milliards ! Bien sûr, dans ces importations, il y a des importations de pétrole et de gaz que nous consommons sans pouvoir les produire chez nous. Mais pour le même montant, il y a les masques de protection contre le Covid, les machines outils, les médicaments que nous savions produire autrefois, les fruits et légumes, 65% d'importations et toutes sortes de produits alimentaires que nous importons d'ailleurs. Cet immense mouvement mondial permanent de marchandises, dans tous les sens, génère une pollution considérable, une gabégie de consommation d'énergie fossile. Pendant des années, la croissance du commerce mondial a été beaucoup plus rapide que la croissance économique de chacun des pays. C'est un système absurde. Je me bats depuis des années pour ce que j'appelle la démondialisation, la relocalisation de la production sur le territoire, ce que j'appelle autrement, avec vous tous, le « made in France » et les circuits courts. C'est le sens de la candidature que je présente en vue de l'élection présidentielle au début de l'année prochaine. Nous savons que nous n'atteindrons jamais les objectifs de réduction de gaz à effet de serre proclamés dans toutes ces conférences successives si nous ne remettons pas en cause profondément l'organisation de l'économie mondiale. L'année 2021 sera une année record de volume d'émissions de gaz à effet de serre. L'Europe et les États-Unis exploitent la main-d'œuvre à bon marché des pays lointains comme la Chine et le Sud-Est asiatique et toutes les possibilités offertes par le trafic maritime extrêmement polluant qui ne paie pas le prix de sa pollution. Et en même temps, les mêmes pays affichent leur volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est vouloir suivre en même temps deux chemins qui vont dans des directions opposées. C'est pourquoi je le dis solennellement à l'ouverture de cette conférence, pour éviter la catastrophe climatique, nous devons rapprocher les lieux de production des lieux de consommation. Le Made in France est l'avenir de la planète. C'est le seul moyen de sortir le plus vite possible de notre propre dépendance aux énergies fossiles. Et pour ce qui nous concerne, c'est donc sortir du pétrole et du gaz. Mais c'est là une entreprise d'une très grande difficulté. Les solutions techniques n'y suffiront pas. Elles nous aideront à réaliser cet objectif, mais ne seront efficaces que si nous prenons les décisions politiques nécessaires. Il faut cesser de considérer la libéralisation des échanges mondiaux de marchandises comme un objet désirable. Celle-ci est le pire ennemi de la lutte contre le changement climatique. Si nous ne relocalisons pas la production, ni la solidarité financière avec les pays en développement, ni le renforcement des objectifs et des mesures contraignantes dans les pays développés ne permettront d'éviter la catastrophe. Mes chers compatriotes, La concentration de CO2 dans l'atmosphère n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui sur la planète. D'ores et déjà, le réchauffement climatique dépassera probablement 1,5 degré à la fin du siècle. Nous devons désormais tout faire pour qu'il ne dépasse pas les 2 degrés, seuil de grands dangers à partir duquel nous basculerions dans l'inconnu. Cette réalité est indéniable, même si elle implique une réalisation douloureuse pour nos sociétés humaines. La civilisation du pétrole et des hydrocarbures ne peut perdurer plus longtemps. Ce sont là de grands défis et de grandes responsabilités qui nous attendent. Et nous allons les relever ensemble. C'est le combat d'une génération.